bonjour et bienvenue dans la revue d'actualité de ce lendemain démarrons par la une de votre quotidien numérique le judoka manigui en partance pour les jeux olympiques paris 2024 s'est entretenu avec la rédaction de wii sport l'athlète espère pour sa deuxième participation dans cette grande compétition montée sur le podium entre autres révélations à découvrir dans cette interview disponible aussi sur la chaîne youtube son rêve d'une médaille olympique et son histoire avec le judo des résultats du week-end en football d'abord avec la coupe du sénégal dame les aigles de la médina se sont adjugés la coupe du sénégal face au diapo olympique de kijouaï les médinoises l'ont emporté deux buts à zéro les voilà réalisés en double historique championnat coupe du sénégal et en basket un seul ticket pour les finales décrochées par la ville de dakar en dame qui bat encore des balleaux 67 à 46 joueurs à la finale contre le duc ou pop leur parquet de marius n'est impraticable finalement avec la puissance d'hier reporter des matchs à aujourd'hui j'y a contre s ville de dakar à 19h30 et duc contre alice douane à 21h c'est pour le compte des hommes parlons à présent du kickboxing avec le combat ruck et boucher qui continuent de faire parler des spécialistes de ces disciplines se sont prononcés c'est le cas de l'entraîneur de l'équipe nationale de boxe bollegey qui n'a pas apprécié le spectacle au lumouni boxing stadium de bangkok j'ai regardé le combat mais c'est du n'importe quoi franchement j'ai été déçu du combat je crois que les responsables du kickboxing ne devraient pas accepter que des sénégalais aillent se ridiculiser devant le monde entier on voit honnêtement que boucher n'avait aucune option dans la boxe encore moins du kickboxing c'est aussi la vie de abeib jabong entraîneur de boxe et spécialiste des sports de combat one championship n'aurait jamais dû organiser ce combat sans enjeux selon lui et ruck n'aurait jamais dû accepter au regard de son statut lui qui affrontera en novembre anatoly malikin un combattant est un compétiteur par un comédien ruck doit s'entraîner et faire des sparring partner et des combattants qui ont de l'expérience parce qu'il a un combat de haut niveau et très difficile qu'il attend terminons avec la lutte c'était le week-end des face à face d'abord bala gede et ta fatine qui sont promis l'enfer samedi le géant de bawol de dire je ne vais pas dévoiler ma stratégie ici notre premier combat et derrière moi je vais affronter bala gay comme si c'était notre premier combat il n'a aucun respect pour les gens mais je vais le corriger le georgie et le lion de gede wide riposté il a battu ses adversaires soit par avertissement sur décision médicale tout le monde lui donne le statut de favori dans ce combat et cela me motive davantage modulo et sitte se sont rencontrés hier pourquoi avoir choisi des défis cités qui n'était pas un adversaire logique selon beaucoup d'amateurs harangelo s'explique je pouvais opter pour la facilité en continuant de croiser les lutteurs de ma génération mais j'ai choisi ce chemin avec les jeunes lutteurs je n'aime pas la facilité ce n'est pas bon et le jour du combat je le ferai comme j'ai déjà fait avec ses pères pour le tarkinda ce combat est un moyen de rendre fier son fils mais aussi atteindre le krale dans l'arène comme je l'ai toujours dit modulo est mon grand frère et je le respecterai à jamais mais pour ce combat je serai un combattant redoutable pour lui j'ai le fait qu'elle n'a jamais l'occasion de lutter pour la couronne alors je ne pense même pas jouer avec ce combat a déclaré cite